Ça commence dans 3, 2, 1, action ! En plein cœur de leur quartier, ces jeunes ont deux jours pour filmer leur premier court-métrage. Pour Mehdi, c'est un rêve qui se réalise. À travers son film, il veut montrer une autre image de sa ville. C'est là où j'ai tout appris, c'est là où j'ai fait ma vie. Je compte vraiment la mettre en lumière. Je suis assez libre, je fais vraiment tout ce que je veux. Et c'est cette liberté qui me plaît, en fait, dans le cinéma. À ses côtés, Youssouf, en charge du scénario. Ça commence toujours par une petite idée, que petit à petit, ça s'est transformé en quelque chose de plus concret, c'est ça ? Et ouais, au fur et à mesure, on a pu mettre en place cette mise en scène. T'es fier de toi ? Je suis très collectif, je dirais plutôt que je suis fier de nous. On en fait encore une dernière fois. De l'écriture jusqu'au tournage, Nora, réalisatrice professionnelle, les pousse à se dépasser. D'accord. T'as un doute ? Tu veux qu'on change quelque chose ? Faut pas attendre qu'on nous ouvre des portes pour faire des films. Des films, on peut les faire quand on a des choses à dire, quand on a une idée. Voilà, faut prendre son téléphone et faut foncer. Voilà, c'est vraiment pour cette raison qu'on a là. On a planté une petite graine et ça a un peu germé et ils veulent pas lâcher l'affaire et on leur dit de pas lâcher, que tout le monde a sa place en fait. C'est la deuxième année que l'association fait son tour de France des quartiers. Accompagnée par des professionnels, l'objectif est de transmettre aux jeunes des clés pour oser se lancer. Après le tournage, direction le montage. Une fois qu'il a sélectionné la scène, il va couper et il va garder que ce qu'il veut. Donc il va couper avant et après. Dernière étape pour le groupe, assembler toutes les séquences filmées dans la journée. Non mais je t'ai pas dit, j'ai les moustaches à l'hôpital ! Il était déterminé et ça se voit. Il a pensé son film et le résultat est là. Après par contre, il va avoir une grosse frustration parce qu'il va falloir qu'il coupe. Parce qu'en plus avec le montage, ce qui est bien, c'est que quand on regarde ce qu'on fait, à force de regarder, regarder, on ne voit plus ce qu'on a fait mais ce qu'on aurait pu faire. Et c'est comme ça qu'on évolue. Fin novembre, Mehdi et ses amis sauront si leur film a gagné le concours organisé par l'association. Au total, 400 jeunes auront participé cette année.